Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandine. Le grand direct de l'actu édition spéciale jusqu'à 11h avec vos appels, vos réactions. Belgique le jour d'après et maintenant, que faut-il faire ? On revient bien évidemment sur ce qui s'est passé hier. Ces attaques sont venues à peine 4 mois après les attentats parisiens de novembre dernier. Le gouvernement a annoncé hier, vous l'entendiez en direct sur Europe 1 dans ce grand direct, que les mesures de sécurité étaient rehaussées encore d'un cran en France. On vous attend au 39-21. Quelles sont les mesures à prendre ? Quelles sont les décisions à prendre ? Faut-il désormais protéger nos frontières ? Faut-il être plus dur encore avec l'été horroriste ? 39-21, standard d'Europe 1. Europe 1, Jean-Marc Morandine. Le grand direct de l'actu. Au lendemain, des attentats qui ont fait au moins 30 ports et plus de 200 blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, de nombreuses questions se posent. Comment en finir avec cette vague d'attaques terroristes ? Quelles mesures prendre pour s'en prémunir ? Comment contrôler les déplacements ? Comment sécuriser les lieux publics, gares et aéroports ? Dans un communiqué rédigé en arabe et en français, le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué hier soir les attentats de Bruxelles et promis d'autres attaques. Nous allons vivre longtemps avec cette menace terroriste, affirmait le Premier ministre Manuel Valls qui était l'invité ce matin d'Europe 1. Nous n'avons jamais connu une telle menace à un tel niveau, a-t-il dit. Il y a urgence à renforcer les contrôles en Europe. Alors qu'en pensez-vous ? Faut-il renforcer les contrôles aux frontières, aux frontières de l'Europe ou aux frontières de la France ? Faut-il maintenir l'euro de football organisé en France cet été qui sera l'une des cibles principales, peut-être, des terroristes ? Faut-il renforcer les condamnations pour le terrorisme ? Autant de pistes et de questions auxquelles a répondu ce matin Manuel Valls. Pour en parler avec nous, Marie-Récalade, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes députée socialiste de la Gironde et membre de la Commission de défense nationale et des forces armées. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Et Georges Moréas, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commissaire principal et auteur de Dans les coulisses de la lutte antiterroriste, de la rue des Rosiers à l'état d'urgence aux éditions First. Marie-Récalade, tout d'abord, on voit que le gouvernement a annoncé des mesures hier, des mesures avec plus de policiers, avec plus de militaires également, qui vont être présents. Franchement, on a le sentiment qu'à chaque attaque, à chaque attentat, on renforce la sécurité. Mais ça ne suffit pas, ça n'arrête rien. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on n'a pas attendu, hélas, les derniers événements d'hier, ceux du 13 novembre et ceux du mois de janvier, pour renforcer un certain nombre de mesures, des mesures qui se voient, d'autres qui se voient moins. La lutte contre le terrorisme, ça passe quotidiennement par un certain nombre de dispositifs, par le renforcement des moyens, par des dispositifs juridiques aussi, que tant le Sénat que l'Assemblée ont voté. La lutte contre le terrorisme a commencé dès 2012 avec un certain nombre de textes. Et c'est vrai que quand on... Mais on entend, Marie-Récalde, on entend tous ces spécialistes qui nous disent que toutes ces mesures, finalement, au fond, ne sont pas très efficaces. Qu'on ne peut pas protéger un aéroport, réellement. Qu'on ne peut pas protéger une gare, qu'on ne peut pas protéger un train. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est effectivement, mais d'autres sont mieux qualifiés que moi pour le dire, et mon voisin en particulier, pour dire que c'est une aiguille dans une botte de foin. Mais justement, nous sommes à l'affût. Tout ce travail d'anticipation, de surveillance, tout le travail fait par les services de renseignement est important. Alors évidemment, on ne peut pas tout sécuriser. Et le risque zéro n'existe pas. On est bien conscient de ça. Mais on peut minimiser. Et ça passe aussi par une prise de conscience citoyenne de ces dispositifs. Georges Moréas, est-ce que vous avez le sentiment que les mesures annoncées hier sont les bonnes mesures, celles qu'on attend et celles qui seront efficaces ? Les bonnes mesures, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres à prendre. Ça s'accumule, mais les policiers, les gendarmes sont au bout de bout. On peut toujours dire qu'on va en mettre 200, 300 en plus, mais ça va durer 24 heures, 48 heures. On ne peut pas manipuler les gens. Ils sont vraiment à bout de souffle. La législation maintenant, on a une des législations les plus importantes qui puisse exister en Europe. On a des moyens techniques formidables. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour lutter contre le terrorisme. Mais rien ne permet encore aujourd'hui de prévoir les attentats. Donc vous êtes fataliste ? Non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut tout remettre à plat. Et pour prévoir les attentats, il faut se bouger les fesses de l'ordinateur et aller mettre les mains dans la merde. Et on ne le fait pas ? Et on ne le fait pas. Pourquoi ? Je pense que c'est trop difficile. Et puis on ne fait trop confiance à la technique. Mais là, je ne comprends pas. Vous tapez sur qui ? Vous tapez sur nos services secrets, sur les policiers, sur qui ? Ce n'est ni de la politique, ni... Non, je ne parle pas de politique, là. Il ne s'agit pas de traper sur qui que ce soit. Quand vous dites qu'on ne se bouge pas, qu'on ne met pas les mains dans la merde pour reprendre votre expression, vous mettez en cause quelqu'un. Ça ne marche pas. Il faut absolument remettre un plat. Par exemple, on a des millions de réfugiés qui sont à nos frontières. Je veux dire, est-ce qu'il y a des flics, est-ce qu'il y a des gens du service de renseignement qui vont là-bas pour essayer de récupérer des informations, pour essayer de récupérer des informateurs ? Je ne le crois pas. Il n'y en a pas. Nathalie Goulet. Écoutez, d'abord, on a voté 14. On va bientôt être à la 16e loi antiterroriste sur le renseignement en 12 ans. Donc, ce ne sont pas les mesures qui manquent. Ce qui a manqué, c'est les moyens. Puis, on a complètement déplumé le renseignement territorial en supprimant les renseignements généraux, ce qui a été une erreur absolument tragique parce que le renseignement, il est d'abord humain. Ensuite, on a manqué de moyens. Alors, depuis Charlie, le gouvernement et donc le contribuable ont dépensé plus d'un milliard d'euros pour rééquiper et embaucher du personnel. Donc, on fait ce qu'il faut. Mais la question, c'est que d'abord, on a réagi tard. Moi, j'avais demandé à cette commission d'enquête six mois avant Charlie parce que l'excellent bouquin de David Thompson, dont on ne dira jamais combien il est excellent sur les djihadistes français, m'avait complètement affolé. Bon, donc, je me suis dit qu'on n'avait pas les moyens de lutter contre ces gens qui partaient faire le djihad et voir si on avait les mesures adéquates. Donc, la réalité, c'est qu'on a laissé aussi prospérer, pardonnez-moi de le dire, mais il faut bien qu'on dise les choses, des zones de non-droit en France, comme ailleurs d'ailleurs, où s'est développé un espèce de terrorisme, un islam. Il y a en France des zones de non-droit. Mais bien sûr, vous avez des zones de non-droit en France où la police, la gendarmerie ou même les médecins ne veulent pas s'installer. Vous avez des caïds des banlieues et vous savez très bien qu'on l'a revu aujourd'hui, la délinquance tout court. Vous savez que les policiers disent qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France. La police peut rentrer partout, la police peut aller partout. Vous, vous dites, vous, en même temps, c'est important ce que vous dites parce que vous êtes sénatrice. En tant que sénatrice, vous dites qu'il y a en France des zones de non-droit. Mais oui, il ne devrait pas y en avoir. Mais on sait tous que dans certains quartiers, on hésite à intervenir. Enfin, vous voyez tous les jours dans les informations ou pas. Il y a quand même un certain problème. Et puis, on a laissé se développer un islam radical des caves sur lequel on n'a aucun, au titre de la laïcité, on a aussi un peu laissé faire. Donc voilà. Juste un mot, Georges Monvasse, vous confirmez, vous êtes ancien commissaire principal, vous confirmez qu'il y a en France des zones de non-droit. Oui, enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est des endroits où pour qu'il y ait une opération de police, il faut mettre beaucoup de moyens. Comme on ne peut pas mettre beaucoup de moyens partout. Donc effectivement, dans les faits, il y a des endroits où on ne va pas. Marie Récal. Oui, c'est vrai, il y a besoin de moyens. Et ça a été rappelé, les moyens ont été largement diminués pendant les années précédentes. Il a donc fallu remonter tant à la fois au niveau des forces de sécurité intérieure comme des forces de sécurité extérieure, qui aujourd'hui travaillent ensemble sur le territoire national et aussi sur la défense de l'Avent. Donc vous nous dites qu'on réagit, mais trop tard ? Non, pas trop tard. Il fallait réagir. On a supprimé les diminutions d'effectifs et on a voté une loi de programmation militaire qui augmente énormément tant les moyens humains, parce que le renseignement est important, le renseignement d'origine humaine. Et c'est ça, mettre les mains dans la merde, comme vous dites, et les mains dans le cambouis. Oui, et je crois, et je sais qu'aujourd'hui, ils sont sur le contrôle aux frontières. Il y a un contrôle effectif. On ne peut pas tout dire, heureusement, mais il y a ce travail. Donc renforcement des moyens humains, renforcement des moyens matériels avec des budgets, mais il faut le temps de remonter en puissance. Alors 30 à 21, on va aller au standard parce qu'il y a une des questions qui se posent, c'est concernant les migrants. On a pas mal d'appels qui nous arrivent là-dessus. Bonjour Franck, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Franck, vous nous appelez de Blois et vous vous interrogez sur les migrants qu'on laisse rentrer en Europe ? Écoutez, on vient de me dire qu'il y a des contrôles aux frontières, je le veux bien. Europol, c'est pas moi qui le dis, c'est Europol, la police européenne, dit qu'il y a entre 5 000 et 8 000 djihadistes qui sont rentrés en Europe en 2015. Voilà, alors je me demande où sont les contrôles, quoi. C'est comme ça qu'on nous protège, moi je suis désolé, mais il n'y a rien d'efficace là-dedans, quoi. Nathalie Goulet, est-ce qu'on contrôle, je ne suis pas sûr des chiffres, je n'ai pas de vérification sur les chiffres que donne Franck, mais est-ce qu'aujourd'hui, on contrôle... 6 000. 6 000, voilà. Est-ce qu'on contrôle les migrants qui rentrent en France ? Est-ce qu'on sait que ces migrants ne sont pas des djihadistes ? Non, on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Non, mais attendez, d'abord, il y a tellement de trous dans la raquette qu'il n'y a plus de cordage. Donc, je veux dire, on est en train de recorder, on veut bien, mais enfin, il faut voir ce que l'espace Schengen est. Ensuite, vous voyez ce qui se passe avec la Turquie, moi j'y suis allée, on est les uns et les autres, on a fait malheureusement des expériences dans ces camps de réfugiés, et on nous a dit à l'intérieur du camp de réfugiés, notamment vers Gaziantep, qu'il n'y avait pas que des réfugiés. Ensuite, quand vous allez à Istanbul ou à Ankara, même l'année dernière avant Charlie, nos services nous montrent un certain nombre d'endroits où on trafique des vrais passeports, c'est-à-dire des passeports authentiques de gens qui sont morts en Syrie ou ailleurs, et qu'on revend. Donc, si vous voulez, Frontex n'est qu'un outil accessoire, il y a quand même la souveraineté du pays d'accueil, et là, il faut que les gens fassent tous le même travail. Mais bon, encore une fois, il n'y a plus de cordage. Marie Récalde, ce matin, Manuel Valls, sur Europe 1, a dit qu'il y a urgence à renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne. Il est temps, non ? Il est temps, mais bien sûr, mais ce sont les mesures qui ont d'ores et déjà été prises. Mais ça n'a pas été fait, ça du jour ? Des mesures ont d'ores et déjà été prises, et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'a rappelé hier. Et je rejoins ce que dit Nathalie Goulet, c'est vraiment au niveau européen que nous devons travailler avec le démantèlement. Il doit y avoir une espèce de task force de surveillance et de démantèlement de ces réseaux de faux papiers, de faux passeports. Est-ce qu'il faut fermer les frontières de la France ? Le sujet n'est pas de fermer les frontières. C'est une question qui se pose, quand même. Le sujet est le contrôle des frontières. Et aujourd'hui, ce contrôle est effectif. Il y a un certain nombre d'individus qui ont été interpellés des frontières de la France. On a eu plusieurs témoignages hier qui nous disaient que les gens partaient en Belgique sans aucun contrôle, pouvaient passer les frontières sans aucun contrôle. Moi, j'étais à Bruxelles, vendredi matin. Il y a maintenant un portique pour prendre le Thalys, très bien. Mais au retour, il n'y a absolument rien. Bien sûr, ce sont des mesures sur lesquelles le gouvernement réfléchit. Les gouvernements réfléchissent au niveau européen. Il y a longtemps qu'on sait qu'il y a une source de djihadistes en Belgique, par exemple. Et aujourd'hui, on laisse les gens faire le chemin Bruxelles-Paris sans contrôle. Il y en a partout. Particulièrement là-bas, en ce moment, en tout cas. Oui, parce qu'aujourd'hui, le focus est sur la Belgique. Mais au niveau européen, c'est un vrai travail des ministres de l'intérieur européen qui doit et qui continue, qui a commencé et qui doit. Mais c'est quoi ? C'est un manque de moyens ? Pourquoi on ne contrôle pas, par exemple, le Thalys, Belgique-Paris ? Parce que nous sommes dans un espace qui est aujourd'hui l'espace européen où il y a un principe de libre circulation des biens et des personnes. Alors, qui doit être contrôlé ? Mais vous-même, quand vous prenez le train, est-ce que ça... Alors aujourd'hui, les mesures, probablement, nous allons vers autre chose. Nous allons apprendre à vivre avec cet espace, ce terrorisme militarisé. Parce que c'est ça, aujourd'hui. Ce dont parle le Premier ministre quand il parle de guerre, c'est un terrorisme militarisé qui est nouveau, qui peut surgir à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu. Quelque chose qui est extrêmement bien organisé, préparé, qui est barbare aussi, qui n'a pas de limite. Donc, il faut apprendre à travailler avec ça. Ça veut dire concrètement, dans les transports et en particulier, suite aux événements du Thalys... On a le sentiment qu'il y a de grandes annonces, mais que derrière, c'est un peu... Oui, mais il faut que les gens acceptent de passer plus de temps, d'ouvrir leurs valises. Nous sommes en train de voter, il y a une loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée portée par le député Savary récemment sur le contrôle dans les trains en particulier pour éventuellement empêcher quelqu'un qui refuse d'ouvrir ses bagages. Parce que c'est ça, en fait, le quotidien. Il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir contrôler. Et il faut renforcer les pouvoirs des agents de sécurité SNCF ou aéroporteurs. Après le 13 novembre, par exemple, on se doutait que ces terroristes venaient de Belgique. Une semaine après, on avait annoncé le contrôle des frontières. Moi, le week-end suivant, j'ai passé quatre fois la frontière en voiture, deux nuits, entre la France et la Belgique. Je n'ai pas eu un seul contrôle. Rien. Alors qu'on savait et qu'on nous disait « mais les terroristes viennent de Belgique ». Donc il y a une différence entre les annonces et les contrôles. Un mot. Entre le dire et le faire, il y a la moitié de la mer. Voilà. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi. Europe 1. Le grand direct de l'actu sur la Belgique, le jour d'après, et la question de notre débat. Et maintenant, que faut-il faire ? On retrouve les invités de Jean-Marc Morandini, Marie Récalde, députée socialiste de la Gironde, membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, Nathalie Goulet est avec nous, sénatrice Uday de Lorne, présidente de la Commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes, et Georges Moreas, ancien commissaire principal et auteur du livre « Dans les coulisses de la lutte antiterroriste, de la rue des Rosiers à l'état d'urgence ». C'est chez First. Voilà, il vous appelle au standard d'Europe 1. Vous êtes nombreux à nous appeler. On va tout de suite vous donner la parole. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous dites qu'il faudrait s'attaquer au véritable problème qui est à la naissance de ce qui se passe aujourd'hui. C'est le mal-être des jeunes qui se sentent parfois délaissés. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais m'exprimer et puis dénoncer. Je dirais qu'il faudrait même remonter depuis les premiers attentats importants, en 1995, depuis Raïd Kalkal. Je pense que ça fait plus de 20 ans. Les responsables politiques ont une forte responsabilité vis-à-vis de tous ces problèmes, tous ces jeunes, en fait, qui sont à l'abandon dans les quartiers, qu'on a, je dirais, depuis les premières règles d'immigration en 1960-70, qu'on a casés dans des quartiers, etc., qu'on a laissés pourrir pendant des années, dont on ne s'est jamais occupés. Puis à un moment donné, ça s'est engrainé. Il y a eu ce problème en Algérie dans les années 90 avec le FIS, etc., sachant que la majorité des, j'irais presque, des immigrations sont d'origine algérienne, tunisienne, marocaine. Forcément, c'est venu à ce moment-là nourrir les quartiers, leur donner de l'espoir où il n'y en avait pas. Ça s'est enflammé. Aujourd'hui, on parle de sécurité. C'est en effet très important. Mais on oublie qu'il faut traiter le problème à la racine. Et tous ces problèmes de mauvaise gestion du logement, etc., dès que vous avez un nom à consonance maghrébine ou africaine, en boucage, en boucage, je pense qu'il y a tous ces problèmes. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait avant tout intervenir. Dès maintenant, ça fait depuis 1995, à être calcate, je pense que depuis, on aurait pu quand même, je pense, évoluer, en tout cas en termes de politique sociale en France. Georges Moréas, ancien commissaire principal, cette désespérance de certains jeunes dans les quartiers, vous l'avez vue ? Oui, bien entendu. Pour rejoindre ce que disait M. Kamel, votre auditeur, la première alerte que l'on a connue en matière de terrorisme religieux, c'est quand même l'attentat, la prise d'otage de la Grande Mosquée. Et là, personne n'a réagi. Je veux dire, ça a été réglé par des policiers, par des gendarmes français. Mais personne n'a réagi. Et ensuite, on a vu, comme dit l'auditeur, dans les années 90, on a eu deux alertes importantes. On a eu le terrorisme du GIA. On avait, comme aujourd'hui d'ailleurs, en Belgique, des attentats avec des bobines de gaz, pleines de clous, etc. Et puis, on a eu aussi des attentats qui venaient de la fin de la guerre de Bosnie, de la lutte en Bosnie. Des gens qui étaient en déshérence un peu et qui sont venus s'installer en France. On a eu le gang de Roubaix. Et on est remonté comme ça jusqu'à Benbella. C'est-à-dire qu'en fait, les Français sont à l'origine, pratiquement, de la dénonciation de Benbella qui voulait faire plier les États-Unis. Parce qu'on avait toutes ces enquêtes. C'est comme ça qu'on a monté notre système antiterroriste qui a été très efficace. En 2001, notre système n'a pas bougé, pratiquement. Parce qu'on était prêts. À partir de 2010, 2012, à partir de la fermière, on s'est aperçu qu'on n'était pas prêts. Qu'il y avait autre chose. C'était quelque chose... Qu'on n'a pas vu venir. Voilà. Et que c'était intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si M. Valls dit qu'on est en guerre, c'est une guerre civile. Pratiquement. Justement, à propos de cette notion de guerre, on va prendre Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous, vous dites et vous voulez réagir à ce que dit Manuel Valls, justement, sur le fait qu'on est en guerre. Mais vous avez le sentiment qu'on ne met pas en place les moyens pour y remédier. Absolument. Nous sommes en guerre. Faisons la guerre. Aujourd'hui, on a des procédures bien trop longues pour tous ces assassins. Si on fait référence à la dernière guerre, on a les gens aller les chercher et les tuer. qu'on fasse la même chose. On est en guerre. Ou alors, on va se faire... On est en guerre dans le respect de nos lois, de nos législations. On est en état de droit. En état de droit, quand on est en guerre, on est en guerre. La guerre, c'est parce qu'elle n'est pas déclarée officiellement, mais on est vraiment en guerre quand même. Nathalie Goulet. Moi, j'adhère à l'idée qu'on soit en guerre, mais j'adhère surtout à l'idée qu'on garde la tête sur les épaules. Et je voudrais revenir à ce qu'a dit Kamel tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'il faut aussi faire face à nos propres responsabilités de politique. Alors, les uns et les autres, nous sommes bien trop jeunes pour être responsables de tout. Mais en revanche, on a... Vous comprenez ? Une rupture du lien citoyen. Et tant qu'on n'aura pas reconstruit ce lien citoyen, parce que la déchéance de nationalité, vous voyez bien que ça ne sert absolument à rien, ces gens ne se sentent pas citoyens. Donc, oui, on est en guerre, mais on est aussi en guerre sociale, éducative. Alors, prévention, c'est un grand mot. C'est même un gros mot aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Mais on a toute une batterie de mesures qu'il faut prendre pour rétablir. Donc, ça prendra forcément du temps. Maintenant, en ce qui concerne la guerre, on a quand même pris énormément de mesures. On est quand même sous état d'urgence. On va être dans un état d'urgence qui risque d'être constitutionnalisé ou pas. Mais on est quand même dans un état d'urgence prolongé qui donne à nos services les moyens dont ils ont besoin. Il reste le renseignement, évidemment. Et puis, il reste les moyens financiers à mettre en place et les moyens européens dont on reparlera. 3921, bonjour Paul. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-Marc. Vous avez 26 ans. Vous êtes ancien militaire. Vous êtes allé deux fois en Afghanistan. Et vous voulez savoir pourquoi on ne réagit pas militairement, en particulier en Syrie, c'est ça ? Exactement. Parce que moi, je veux vous dire, je suis ancien militaire. Je boue devant ma télé de voir tout ça. Il y a une génération, il faut le savoir, avec ses sacrifiants d'Afghanistan. 89 morts, 500 blessés. Et là, on en est là. Il y a des attentats chez nous, en Belgique. Moi, je dis, il faut taper dans la fourmilière comme on l'a fait en 2001 avec les talibans. La solution, elle est là. Il faut y aller. Et ce n'est pas un État islamique qui a deux ans de vie qui peut mettre à terre le monde entier. C'est impossible qu'on ne me fasse pas croire ça. Il faut y aller. On a les moyens. On y va. On règle le problème. Et c'est parti. La guerre, elle se joue là-bas. Elle ne se joue pas chez nous. Elle se joue là-bas. Marie-Erikal, qu'est-ce que vous pouvez dire à Paul ? À Paul qui dit, il faut y aller maintenant. Alors, nous y sommes. Et je comprends parfaitement la réaction de Paul. Et d'ailleurs, la France s'est portée immédiatement. Le Mali. Et nous étions en Afghanistan. Et je salue d'ailleurs, il fait référence aux militaires qui ont laissé leur vie. Et je salue ces militaires, moi-même, m'étant rendus en Afghanistan au moment de ce conflit. Nous y sommes. Nous y sommes. On n'y est pas assez. On ne gagne pas une guerre avec des avions, madame. Vous le savez très bien. On ne gagne pas une guerre avec des fantassins, des hommes qui sont au sol. On ne gagne pas une guerre avec des forces spéciales. J'ai énormément d'admiration pour les forces spéciales. Ils y sont, on le sait très bien. Mais on ne peut pas gagner une guerre comme ça. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il est exact qu'on ne peut pas gagner un conflit uniquement par des attaques aériennes. Nous sommes dans la coalition. Et la coalition est en appui des forces politiques au sol. Vous savez que nous aidons et nous sommes en lien avec les forces qui sont au sol aujourd'hui. Je pense en particulier à un certain nombre de forces que l'on appuie militairement depuis le ciel. Mais Paul vous dit qu'il faut y aller militairement au sol. Aujourd'hui le choix n'a pas été fait d'aller au sol. Aujourd'hui la solution elle est politique aussi et elle passe par les forces qui sont sur place en appui. Vous savez madame, là moi ce que je dis c'est qu'on est dans la constatation, on n'est pas dans l'action. Moi j'ai encore énormément de mes amis qui sont militaires. Eux le sentinelle tout ça, ça leur va bien deux minutes. Eux ce qu'ils veulent c'est y aller, ils veulent taper dans le nid comme on dit. Mais vous savez qu'ils sont sur sentinelle et qu'au bout de leur sentinelle ils partent aussi sur les terres extérieures. Vous parlez de la Syrie qui est quand même un échec de la communauté internationale comme on en a vu tant cette année et tant les années qui ont précédé. Alors tout le monde dit on n'intervient pas parce qu'on attend une solution politique. Moi je comprends bien votre agacement. Mais en même temps on ne fait pas la guerre tout seul. Et pour faire la guerre il faut des moyens. La France ne les a pas. On n'a pas les moyens d'intervenir aujourd'hui au sol et au sérieux. Et sûrement pas tout seul. Et sûrement pas. Je sais bien que la France ne veut pas intervenir toute seule. Mais alors à quoi sert l'Union Européenne ? Ah ben il n'y a pas de défense européenne. Quand on va-t-on faire ça ? Une force multi-européenne. Qu'on se bouge un peu. Qu'on y aille. Là dans 4 mois c'est reparti. Dans 4 mois c'est reparti. Ça sera peut-être en France, encore en Belgique, en Espagne. Mais dans 4 mois c'est reparti. Il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on aura des beaux discours à la télé avec nos politiques. Tant qu'on n'interviendra pas. Il ne faut pas se leurrer. Ce sera toujours pareil. Merci Paul. Merci de la part d'ici sur l'internet d'Europe 1. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à réagir. Au 3921, c'est Europe 1. A tout de suite. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Au lendemain des attentats de Belgique, que faut-il faire ? Quelles mesures prendre ? Comment en finir ? Pour en débattre, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Marie Récalde, députée socialiste de la Gironde, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Et Georges Moreas, ancien commissaire principal et auteur du livre Dans les coulisses de la lutte antiterroriste de la rue des Rosiers à l'état d'urgence chez First Documents. Et vous êtes très nombreux à nous appeler au standard d'Europe 1 3921. Et maintenant, que faut-il faire ? On va prendre Hubert. Bonjour Hubert. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous dites que le terrorisme s'invite chez nous car on se mêle d'affaires qui ne nous regardent pas. Oui, voilà en gros ce que j'explique à votre collaborateur tout à l'heure. C'est que pour moi, vraiment, la grande révélation, ça a été les attentats de janvier de Charlie Hebdo. Je me suis dit, mais en fait, voilà, on ne trouve pas de solution à ce problème. C'est la première fois qu'on a été attaqué. Il y a d'autres attentats qui avaient été évités, juste elle, apparemment, etc. Donc je me suis dit, mais voilà, on n'arrive pas à lutter contre le terrorisme. Et je pense que cette question, comme beaucoup d'autres, on ne trouve pas la bonne réponse parce qu'on ne pose pas la bonne question. Et je me demande vraiment, est-ce qu'il faut se demander comment lutter contre le terrorisme ? Et donc, les réponses, c'est un peu ce qu'on a entendu avant, c'est qu'il faut faire encore plus de guerres, il faut mettre encore plus de politiciens, il faut mettre encore plus de moyens là-dedans. Et voilà, apparemment, ça ne porte pas ses frites. Est-ce qu'il se passe encore des choses ? Donc je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. Il ne faut pas se demander comment lutter contre le terrorisme. Mais je pense qu'il est beaucoup plus efficace de se demander pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre le terrorisme ? Pourquoi est-ce que ces gens nous en veulent à ce point-là ? Il faut quand même regarder les choses en face. Ils se font sauter chez nous, c'est qu'ils se mettent des cintures exposives, etc. Ils tirent dans le paquet, ils tirent sur les femmes, des enfants, etc. Enfin, je ne vais pas refaire tout le décor, mais il faut quand même s'imaginer à quel point ces gens ont la haine contre nous. Et je pense qu'à un moment, il faut quand même se demander mais qu'est-ce qu'on fait nous ? C'est-à-dire nous, le pays, la France, et peut-être même avec nos voisins européens, qu'est-ce qu'on fait pour autant énerver ces gens-là, pour provoquer ce genre de choses ? Parce que je pense que quelque part, c'est nous qui les provoquerons. Et donc aujourd'hui, c'est sûrement bien de vouloir lutter contre, mais il faut aussi vraiment prendre la hauteur et se demander mais qu'est-ce qu'on fait qui provoque ça ? Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on est vraiment, sans mauvais jeu de mots, sous le feu, dans tous les sens du terme. Et ça, ça me fait très très peur quand j'entends qu'on veut être encore plus interventionniste, on veut encore agir plus, faire encore plus de la guerre. Mais très concrètement, et je dis ça mais sans aucun parti pris, je pense que sur place, quand nous, on envoie des avions, en dessous, il y a des populations civiles qui en prennent plein la figure. Ce ne sont pas les quelques milliers de fous fanatiques qui vont en prendre plein la figure. Ce sont des populations civiles, c'est-à-dire depuis des dizaines d'années. Et c'est ça qui provoque et qui génère le terrorisme après chez nous. Donc il faut croire que ce n'est pas la bonne méthode. S'interroger. Les chiffres après, j'arrête. Plenel, ce n'est pas ma tasse de thé, a quand même rappelé il n'y a pas longtemps dans les médias. Les deux guerres d'Irak, c'est 500 000 morts. 500 000 morts qui ont été provoquées par les deux guerres en Irak. Je pense qu'aujourd'hui, on récolte vraiment ce qui a été de ce moment-là. Et la France fait partie de ces pays qui, malheureusement, sont intervenus dans ce genre de conflit. Oui, s'interroger sur les raisons du conflit. Merci Hubert. On va prendre Lamine qui nous appelle de Colombes. Bonjour Lamine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'Intenne d'Europe 1. Vous avez vécu 4 ans et demi en Syrie. Vous avez été victime d'un attentat à la voiture piégée. Et vous dites que la France n'a pas... Dans un autre conflit. Dans un autre conflit. Dans un autre conflit. La France n'a pas les moyens militaires d'intervenir en Syrie. Tout à fait. Ce n'est un secret pour personne. La France n'a pas les moyens d'intervenir militairement en Syrie seule. Mais ça, c'est une évidence, je pense. Mais il y a aussi un autre problème, d'autres contraintes d'ordre géopolitique, géostratégique dans la région. Je dirais même au-delà, bien au-delà. Tout le monde sait que la guerre qui se fait actuellement, elle est orchestrée par les Saoudiens. C'est les Saoudiens parce qu'ils défendent les Sunnites. Vous avez les Iraniens qui défendent les Chiites. Les Alaouites, pour être plus précis, qui sont une certaine obédience au très proche du Chiite. Vous avez les Russes aussi qui ont des intérêts dans la base navale de Tartus, qui ne veulent pas perdre cet intérêt-là. Vous avez les Qataris qui ont voulu faire passer aussi un gazoduc, un oléoduc via les territoires syriens. Mais bien entendu, les Syriens, les alliés des Russes ne l'entendent pas de cette oreille. Et tout ça, c'est orchestré par des enjeux géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques que les experts qui sont chez vous connaissent parfaitement et qui peuvent développer. Donc, tout ça, c'est pour dire que la France, elle a beaucoup de contraintes, aussi bien opérationnelles, techniques et militaires, en termes de renseignements. Parce que jusque-là, les gouvernements ou les services de renseignement syriens étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup coopératifs avec nos services en France. Maintenant, ils nous ont fermé tous les robinets. Vos experts peuvent l'attester, peuvent le confirmer. Et du coup, maintenant, la France, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Et d'ailleurs, c'est trop tard. On avait les Américains, on a failli les convaincre, quand Bachar Al-Assad attaque son peuple, avec les gaz chimiques. Il y a eu un jeu dont on loupe un peu diplomatico, géopolitico, etc., qui a fait bloquer les États-Unis. Il a bloqué, enfin voilà, Barack Obama a finalement arrêté. Mais voilà, on l'est dépensé. Je comprends ce que vous dites, Lamine Jurek. Nathalie Goulet réagit sur, à la fois, le manque peut-être de moyens pour intervenir au sol en Syrie, et puis les enjeux économiques que décrit Lamine, les enjeux géopolitiques également. Ça rentrait dans le détail, mais est-ce que ça influe également sur le fait qu'on ne peut pas intervenir ? Non, mais de toute façon, depuis les accords Sachs-Picot, le redécoupage ou la construction du Moyen-Orient, plus du Grand Moyen-Orient de Georges Bouches, dont on ne remerciera jamais assez son intervention en 2003 en Irak, qui a quand même déséquilibré et éclaté toute la région, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Merci Jacques Chirac de nous avoir évité ce bourbier. Il faut le dire et le répéter. Donc si vous êtes en train de me dire que depuis Laurence d'Arabie, on a découpé le Moyen-Orient en fonction des zones où il y avait du pétrole et où il n'y en avait pas, je vous réponds oui. Si vous m'expliquez que c'est à cause de raisons géostratégiques que les Kurdes n'ont pas d'État, je vais toujours vous dire oui. Et si vous me dites qu'il y a des problèmes entre les pays du Golfe et l'Iran, je vais encore vous dire oui. Mais est-ce qu'on n'intervient pas à cause de tout ça ? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on n'intervient pas ? Non, mais écoutez, la diplomatie, c'est parler à tout le monde et la diplomatie, c'est faire les choses avec les autres. Donc on est absolument incapables aujourd'hui d'avoir une solution commune et politique. On n'a pas de défense européenne et on a une inertie absolue. C'est le manque d'union de l'Europe le problème. Et puis c'est les Nations Unies aussi. Je veux dire, on voudrait mettre des forces d'interposition, les forces d'interposition pour protéger, parce que vous avez oublié le Yémen dans votre description, monsieur. Et là aussi, on va avoir du souci. Et là aussi, c'est un massacre. Et là aussi, c'est une zone de terrorisme. Et là aussi, c'est une zone de non-droit avec en plus la piraterie aux portes. Du Golfe. Donc les monarchies sunnites dont vous avez parlé en termes élogieux, ont revu leur position à l'égard de ça, parce qu'ils sont maintenant aussi des cibles du terrorisme. Et je peux vous dire que notamment l'Arabie saoudite, qui a eu une si mauvaise presse, a pris des mesures extrêmement importantes pour lutter contre le financement du terrorisme. Ça a l'air d'un gag quand on le dit, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez voir sur mon site, il y a toutes les mesures qui ont été prises, elles sont appliquées. Ils ont même créé un traque fin. Donc c'est d'une complexité que vous avez parfaitement décrit. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle intervenir, et je vous renvoie à l'excellent livre de Bertrand Baddy, intervenir, ça risque de complexifier encore, puisque de toute façon, on n'a pas de solution politique. Alors je voudrais qu'on revienne à la situation en France, on a beaucoup d'appels qui nous parlent de ce qui se passe en France, et en particulier des contrôles par exemple. On va prendre Dominique. Bonjour Dominique, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez d'Orléans. Vous dites, finalement, on ne contrôle rien. Oui, c'est exact. On nous parle du PNR, ça c'est pour les gens qui voyagent en avion, mais on sait que tous les piétons qui arrivent depuis la Syrie, etc., bon, ils sont contrôlés plus ou moins. Moi, je me réfère à des émissions que j'ai vues, comme l'arrivée des premiers 800 Syriens qui sont arrivés en France. Je me rappelle avoir vu deux gars en tenue de combat qui encadraient tous ceux qui étaient acceptés en France. Je me dis, mais j'habite où, là ? Ces deux gars-là, ce sont des gars de... Ils sont tenus de combat. Ils devraient être dans leur pays à faire le combat. Maintenant, ce que je dis, c'est que M. Valls a raison, disons, on est en guerre. Le problème, c'est qu'il oublie de dire quelle guerre. Il y a la guerre de France qui se passe un petit peu sur le territoire de la Syrie et de l'Irak. Vous avez la guerre psychologique, vous avez la guérilla. En France, des mini-États islamiques, il y en a plein. Toutes les zones de non-droit où les gens ne peuvent plus aller éteindre un incendie sans se faire caillasser la Corse, tout ça, ce sont des États de non-droit. Pour moi, ce sont des mini-Daesh, comme on dit. La Corse, je ne suis pas sûr que cela puisse être comparé aux États de non-droit en même temps, Dominique. Mais bon, allez-y. Oui, je disais aussi que... Je vous ai fait part de la fille. Non, mais on comprend ce que vous voulez dire. Ensuite, il y a la guerre politique. Là, on vient de revoir le code du travail. C'était l'occasion unique de sortir la religion des entreprises. Eh bien non, on confirme. On confirme la religion entre des entreprises. Et quand le mot « islam » veut dire « soumission », les entreprises, maintenant, françaises, sont soumises à cette religion par la politique et par le code du travail qui vient de sortir. On n'est pas sorti, il n'est pas voté. Rassurez-vous. Ce n'est pas voté. On ne comprend pas qu'il y ait des ministres binationaux. Maintenant, on comprend pourquoi. Merci, Dominique, en tout cas, de l'avoir dit sur l'antenne d'Europe 1, même si sur la fin, je ne suis pas convaincu qu'on soit totalement en phase avec les gens qui sont dans ce studio. Béatrice, bonjour. Il y avait que la réalité, d'ailleurs. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous, vous avez entendu avec beaucoup d'attention Manuel Valls ce matin. Et vous dites, j'ai l'impression que les mesures qui sont prises ne sont pas celles d'un pays en guerre. On se dit en guerre, mais on ne prend pas les mesures qui vont avec. Tout à fait. Moi, je suis absolument... Bon, moi, je suis âgée. J'ai 77 ans. Donc, j'ai quand même connu... J'étais petite la dernière guerre. Et puis après... Mais voilà. Moi, je vois, par exemple, tous ces gens qui sont fichés S, que l'on connaît, qui peuvent être des djihadistes et des terroristes en puissance. Bon, on les connaît. Mais on ne fait rien. On attend qu'ils passent à l'action. Je vois, par exemple, Salah Abdeslam. C'est un Français. C'est un traître à la nation. On est en pays de guerre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il va être interrogé, protégé par un avocat. Et qu'est-ce que vous voulez faire, Béatrice ? Moi, je voudrais que ces gens-là soient traités comme des traîtres. C'est-à-dire ? Par des tribunaux militaires. Et comme c'est des traîtres, c'est qu'on leur fiche une balle dans la tête et puis c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Voilà. Parce que je trouve que c'est... On oublie l'état de droit, en fait. Mais ce n'est pas un état de droit quand on est militaire et quand on est en guerre. Il y a des règles, quand même. Même dans une guerre, il y a des règles. Mais oui, mais bien sûr, il y a des règles. Mais si vous voulez... Il y a des tribunaux militaires, il y a une justice, même quand on est en guerre. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'ils passent par un tribunal militaire. Ils n'ont rien à faire dans un tribunal civil. Merci, Béatrice. On va prendre Michel. C'est un ancien fonctionnaire de la DST. Bonjour, Michel. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous voulez nous parler un peu du fonctionnement de la DST. Vous dites, à l'époque, quand vous y étiez en tout cas, il y avait trop de personnes dans les bureaux, il y avait trop d'hierarchies. C'était beaucoup de services qui ne servaient pas à grand-chose. Oui, tout à fait. Pour vous donner un exemple, il y avait la section presse. Vous avez quatre fonctionnaires qui passaient l'enjeuner à chercher des articles sur la DST, à faire des photocopies. J'avais un chef de groupe. Le matin, quand il arrivait à son travail, il s'est jeté sur l'ordinateur pour aller voir l'agence France Presse pour éventuellement chercher des renseignements qu'auraient pu avoir, je veux dire, qui auraient pu être extraordinaires pour les porter tout de suite chez le préfet. Le but, c'était de ne pas que le préfet, par des informations quasi inutiles pour avoir la paix. Le but du jeu, c'était ça. La section autaire, il n'y avait que deux fonctionnaires. C'était connu que dans la police, pas tout, parce qu'il y avait des patrons qui étaient très compétents. On mettait certains patrons à la DST parce qu'ils n'étaient pas capables d'être ailleurs. Michel, c'était il y a combien de temps, ça ? Dans les années 2000. Pardon ? Dans les années 2000. Dans les années 2000. Je voudrais que Georges Moréas peut-être réagisse là-dessus. Oui, la DST a longtemps été un service très british. C'est-à-dire que c'est un service de contre-espionnage qui avait affaire à des gens en cravate, en relation publique, diplomatie, etc. Et pendant longtemps, la DST a refusé de s'intéresser au terrorisme, en tout cas au terrorisme à l'intérieur des frontières, étant donné que c'était la DGSE qui s'occupait du terrorisme. Enfin, Michel nous décrit trop de personnes statiques dans les bureaux, une hiérarchie pesante. Il a raison ? Ce n'est pas une hiérarchie pesante, c'est un service très structuré, c'est-à-dire que personne ne sait ce que fait son voisin. Alors évidemment, il peut ne rien faire, effectivement. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On prendra Pierre, Fatia, Vincent, Antoine, Marc, au standard d'Europe 1, 39-21. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir sur notre question du jour. Belgique, nous sommes le jour d'après. Et maintenant, que faut-il faire ? A tout de suite sur Europe. Que faut-il faire au lendemain des attentats en Belgique ? C'est le thème du Grand Direct de l'Actu avec Jean-Marc Morandini et ses invités. Marie Récal, députée socialiste de la Gironde et membres de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Et Georges Moreas, ancien commissaire principal, auteur du livre Dans les coulisses de la lutte antiterroriste, chez First. Et le 3921, Standard d'Europe 1. Bonjour Marc, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous voulez revenir également sur les propos de Manuel Valls qui disait que nous étions en guerre. Est-ce que vous pensez que les mesures qui sont prises sont à la hauteur de cette guerre annoncée ? Non, bien sûr que non. Parce que c'est vrai qu'on peut faire la guerre comme les autres auditeurs précédents, ils ont dit, on fait la guerre en Syrie. Mais l'ironie de ça, c'est qu'on est en train de gagner. Daesh est en train de perdre du terrain. On est en train d'assécher le trésorerie. Mais l'ironie de ça, c'est que tous les combattants, ils vont quitter la Syrie et ils vont revenir tout en Europe. Tout le monde le sait. Alors il faut qu'on attaque le problème ici en France. Vous avez écouté tout votre auditeur précédent. On est unanime. Le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'on est prêt. Les Français, si je peux permettre de dire, nous les Français, on est prêts à faire la guerre. Et on sait qu'on va subir des pertes. On sait qu'il y aura des attentats de plus. On va... Mais on est prêts. Il faut plus... Si on est en train de guerre, il faut faire la guerre. Et pas avec les paroles. Parce que ça ne sert à rien. Vous êtes de ceux qui disent qu'il faut aller en Syrie également, c'est ça ? C'est ce que vous voulez dire, Marc ? Non, mais on est déjà en Syrie. Pas au seul. On est en train de gagner le terrain là-bas. Mais le problème, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont mobiliser toutes leurs troupes ici, en France, en Belgique, en Europe. Alors avant que tout ça... Il faut ensuite combattre avec une vraie guerre. On sait où se trouvent tous les islamistes radicaux, tous les pseudo-terroristes qui vont passer à l'acte. C'est beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est plus d'un millier. Mais désolé. Il faut les chercher dans leur terme. Il faut les chercher. Il faut les prendre. Merci, Marc. Merci de l'avoir dit sur l'antenne d'Europe 1. On va prendre Vincent. Bonjour, Vincent. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez Densi. Vous êtes ancien militaire. Casque bleu au Kosovo et en Afrique. Et vous, vous faites partie de ceux qui appelaient en disant qu'il faut intervenir militairement au sol. C'est ça ? Moi, je pense. Je pense. Votre auditeur précédent signale qu'on est en train de les affaiblir financièrement. Donc, je pense que c'est un peu le moment de s'unir un petit peu toutes les grandes puissances, arrêter de se regarder le nombril, de s'unir, et puis taper du poing et aller leur botter le cul là-bas. C'est tout. Et une fois que c'est fait ou qu'on pense que c'est fait correctement, on s'occupe des gens qu'il y a chez nous parce qu'il n'a pas tort. Ils vont revenir chez nous. Ils vont revenir en Europe. Ils vont s'installer. Ils vont faire ce qu'ils ont envie chez nous. Donc, on y va. On tape là-bas. On fait ce qu'il faut et on tape ici. Vous, vous êtes convaincu que malgré les pertes, malgré les dangers, malgré les risques, on a les moyens d'aller là-bas ? Je pense que si on y va seul, on est perdu. Oui. Ça, c'est quasiment sûr. Si on parle avec les autres pays, si on arrive tous à s'entendre et dire, allez, c'est bon, là, c'est quand même quelque chose d'assez important. Votre auditeur précédent disait qu'ils n'ont que deux ans ou quatre ans de vie, ces gens-là. Mais ils sont en train de faire du mal. On va tolérer qu'en même temps qu'il y ait des gens qui se rassemblent sur des places, les lendemains d'attentats, pour pleurer autour de bougies. Moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'aller là-bas, leur botter le cul et revenir ici et faire la même chose parce qu'ils sont déjà ici et ils sont déjà en train d'en préparer d'autres. Donc, il y a un moment, il faut agir. Merci, Vincent. Je rappelle que vous êtes ancien militaire, casque bleu au Kosovo et en Afrique. Vous pensez qu'il faudrait instaurer un visa spécial pour sortir de l'Europe ? Ça fait quelques années que je vous écoute, M. Morandili, et ça fait des années qu'on entend des gens qui partent en Syrie et qui reviennent. C'est-à-dire qu'ils sont européens et qu'ils ont le droit d'aller partout dans le monde. Et personne n'a pensé à demander, par exemple, à la Turquie d'instaurer un visa. C'est-à-dire qu'un Français qui veut aller là-bas, il doit faire une demande et en faisant la demande, on va savoir exactement ce qu'il va aller faire là-bas. Et pourquoi les gens qui rentrent de Syrie, on les regarde, on les surveille, soi-disant, de loin ? Pourquoi ne pas les incarcérer tout de suite ? Que ce soit un délit d'aller en Syrie. Voilà, c'était ma question. Alors, on peut poser la question à Nathalie Goulay, par exemple. Mais écoutez, de toute façon, la loi, comme le dit ma collègue, la loi prévoit qu'à la fois, le fait de se rendre sur un terrain de guerre, notamment celui-là, constitue déjà un délit. Mais vous imaginez qu'on rétablisse des visas pour la Turquie, ça veut dire qu'il y a 50 millions de touristes qui vont devoir demander un visa. Et puis, vous savez, les Turcs ont une mauvaise réputation, mais les uns ou les autres qui ont été dans les camps de réfugiés là-bas, ils ont fait quand même beaucoup de choses et ils ne peuvent pas non plus faire les choses tout seuls. Si on ne leur signale pas les gens qui passent chez eux, ils ne peuvent pas les attraper. Et quand on leur signale... Mais le visa pour sortir de l'Europe, ça paraît aberrant, par exemple. Le visa, c'est pour entrer dans un pays, ce n'est pas pour sortir de l'Europe. C'est-à-dire le visa pour rentrer... Ils sont obligés d'avoir un... Vous savez ce qui se passe ? Nos djihadistes français, bon, admettons, ils vont rentrer, ils n'ont déjà plus de papiers, ils vont au consulat, ils disent qu'ils l'ont perdu. S'ils ne sont pas fichés, s'ils ne sont pas identifiés, on leur redonne des papiers pour rentrer sur le territoire. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il y en a 500, il y en a 600, il y en a 700. Si quelqu'un a une solution, si quelqu'un a les noms et les adresse, je vous en supplie, téléphonez-nous pour nous les donner. Oui, à part qu'il y a une solution de contrôle que pour l'instant, l'Europe ne met pas en place, c'est le fameux PNR. Ce contrôle des passagers, et ça n'avance pas. À chaque lendemain d'attentat, on a cette discussion, et à chaque lendemain d'attentat, on se dit que ça n'avance pas. Ça fait 7 ans que la France le réclame, ça fait 7 ans que le Parlement européen le bloque. Il n'en inscrit pas à l'heure du jour ? Et puis, la dernière fois qu'il a été inscrit avant d'être retiré, il a été vidé de son sens. Donc le PNR, ce qui est le Passenger Name Record, ça veut dire que vous avez un fichier sur lequel tous vos voyages en avion, en tous les cas, sont signalés. Alors je voudrais quand même vous dire, pour que vous le sachiez, pour les plus anciens d'entre nous, c'est un peu le 22 à Annières, cette affaire-là, parce que les Etats-Unis ont conclu avec l'Europe un PNR. C'est-à-dire qu'en réalité, les Etats-Unis ont dit très simplement aux Européens, si vous n'avez pas ce Passenger Name Record qui a atterri aux Etats-Unis. Donc si vous voulez, ça suscite quand même une certaine attention. Donc aujourd'hui, quand on a besoin de renseignements, c'est le 22 à Annières, on demande des renseignements aux Etats-Unis. Donc on part sur la tête. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Riquel ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le PNR. D'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé hier pendant les questions au gouvernement et il a appelé le Parlement européen à inscrire très très rapidement ce dossier à nouveau. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il faut que ça avance. Georges Moréas, d'un mot pour conclure ? Le PNR, ça serait formidable pour ceux qui prennent l'avion, mais ça va devenir la plus grande base de données mondiale. Il faut savoir. Et alors, c'est un souci ? De données privées, c'est un souci pour la démocratie, oui, quand même. Il faut être prêt à l'accepter. Merci beaucoup. Merci Marie-Riquel, députée socialiste de Gironde. Merci Nathalie Goulet, sénatrice Udi de l'Orne. Merci Georges Moréas, ancien commissaire principal et auteur de « Dans les coulisses de la lutte antiterroriste de la rue des Rosiers à l'état d'urgence ». On fait une pause et puis on se retrouve dans un instant. On va continuer à parler des attentats avec un grand direct de la santé spéciale. On parlera des traumatismes qui sont subis après ces attentats. On vous dira comment parler aux enfants et puis on parlera également de la prise en charge des victimes. C'est dans un instant le grand direct de la santé. On attend toutes vos questions autres en 9h21. Merci d'être avec nous et d'écouter Europe 1. A tout de suite.